Romancière et nouvelliste québécoise, Lise Tremblay est née le 13 juin 1957 à Chicoutimi. L'écrivaine a fait des études supérieures en journalisme et en littérature. En 1991, à l'Université du Québec à Montréal, elle obtient une maîtrise en études littéraires. Lise Tremblay a été, durant 28 ans, professeure au cégep du Vieux-Montréal. On retrouve plusieurs thèmes au fil de son œuvre. La famille, l'exil, la solitude, le deuil, la nostalgie, l'échec. Le coup de cœur de cette semaine est pour L'habitude des bêtes, publié aux éditions du Boréal en 2017. Voici ce que deux membres du Club des Irrésistibles en ont dit. La peur des loups est viscérale et ils sont revenus en force. Dans la réserve phonique, plusieurs originaux sont blessés, d'autres sont dévorés. Des gens du village ont aperçu les loups un peu trop près des maisons. La panique réveille de vieux souvenirs, de vieux règlements de comptes. Il y a ceux qui considèrent qu'il s'agit du cycle normal de la nature, que les loups font le ménage et s'en iront d'eux-mêmes, comme Patrice, l'agent de la faune. D'autres, comme les Boileaux, qui veulent piéger les loups, les détruire pour que la saison de la chasse soit meilleure. Entre-temps, Dan, le chien de Benoît, se fait vieux et souffre. Par contre, à 32 ans, sa fille Carole va de mieux en mieux. Qu'arrivera-t-il à tous ces personnages dans ce lieu de nature exceptionnelle? Prenant, sans pathos, mais attachant. Belle lecture quand on aime les bêtes et la nature. Quelqu'un d'autre en a dit « La beauté de ce court roman de l'Isse-Tremblay commence dès la page couverture. Un loup rôde au milieu d'un paysage neigeux, non loin d'une forêt. Tout de suite, j'ai eu le goût de le lire. Les villageois d'une petite localité du Saguenay, jamais nommé, savent qu'une meute de loups, ou deux peut-être, se terre dans la montagne. Rien d'anormal. Ce qui est inquiétant, par contre, c'est que depuis peu, certaines personnes en ont vu, non loin de leur maison. Style minimaliste, comme toujours chez Lise Tremblay. Les personnages sont bien campés et la nature est au centre du récit, au rythme lent, rien pour me déplaire. Si vous désirez en savoir un petit peu plus sur ce livre en particulier ou sur d'autres titres, allez faire un tour sur le site des Irrésistibles à l'adresse suivante, irrésistibleaupluriel-sans-accent.biblio-montréal.com. Et puis, on va voir un tour sur le site des Irrésistibles. Fantaie est en train de la mobilisation de D preaching,